et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur gear club unlimited de ultimate edition donc je vous avais déjà fait une vidéo sur la version switch à l'époque quand il était sorti donc ça fait un moment je me rappelle pas très bien ce que j'ai dit donc au pire allez voir cette vidéo là ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va regarder ce que donne cette version nouvelle génération en gros le jeu vient de ressortir sur ps4 sur les xbox sur ps5 sur pc je voudrais déjà mettre et sur switch aussi cette ultimate édition d'ailleurs qui comprend toutes les extensions qu'il ya eu donc les porsche des 24 heures du mans après je sais pas trop ce qu'il comme extension parce que moi j'avais fait vraiment que le jeu de base je voudrais commencer par mettre un carton rouge à micro hits pour leur communication pourri parce que le jeu était prévu le 30 novembre enfin fin novembre il est sorti le 7 décembre ils ont absolument pas communiqué au mois d'octobre je leur ai envoyé un mail pour leur dire c'est bizarre le jeu il est en précommande genre sur ps4 sur plusieurs sites mais je voyais pas de version ps5 et je voyais pas du tout de version xbox j'avais pris l'adresse mail contact de leur site ils m'ont jamais répondu je les ai interpellé sur twitter à deux ou trois jours de la de la nouvelle sortie donc le 7 décembre pour leur dire il ya toujours pas de version xbox précommandable dans les magasins ni amazon ni fnac ni tout ça et le jeu il n'apparaît même pas dans le store xbox dans les jeux à venir bientôt prochainement alors qu'il ya plein de choses qui s'ajoutent tous les jours lui il apparaissait même pas j'ai jamais eu de réponse non plus et en fait le jeu il est apparu le jour de la sortie dans le store xbox et je crois que sur amazon je suis pas allé voir aujourd'hui mais je crois que sur amazon il est toujours pas dispo donc ils sont quand même bien nuls dans la communication voilà donc une fois qu'on a dit ça on va parler un petit peu de la technique parce que c'est surtout ça qu'on va voudra voir dans dans cette vidéo bon déjà les temps de chargement sont vachement plus rapide que la version switch heureusement après on va pas parler du contenu tout ça c'est des choses je peux vous en parler vite fait mais voilà c'est des choses qu'on a déjà vu dans la version switch et vous pouvez retrouver plus de détails sur internet donc ça c'est le mode carrière et vous savez votre performance shop toujours avec des temps de chargement qui sont relativement rapide même si bon ça pourrait être encore un peu plus un peu plus optimisé par rapport à version switch c'est quand même vachement mieux techniquement avant que je lance une course parce que vous allez vous dire putain c'est un jeu ps5 series x ça clairement oui pour un jeu ps5 series x vous allez voir surtout les décors c'est pas très beau mais remettez vous dans le contexte par contre c'est bizarre ce temps de chargement de l'infini j'espère que le jeu va planter remettez vous dans le contexte de les deux du jeu c'est un studio qui a pas beaucoup de budget c'est un jeu qui est développé pour la switch à la base et qui ressort là aujourd'hui dans une version améliorée sur ces nouvelles consoles dites vous juste que c'est que c'est un jeu petit budget développé pour la switch à la base ils ont amélioré la fluidité on est à 60 fps ça c'est magique par rapport aux jeux de base on est en 4k donc on n'a plus d'aliasing et tous ces trucs c'est plus fin il ya des reflets sur les carrosseries qui sont vachement plus jolies et vachement plus poussées il ya des effets de lumière qui sont bien meilleurs les textures sont un peu affiné il ya un peu plus de détails et tout mais c'est tout voilà ça reste un jeu switch par contre ce temps de chargement de l'enfer je ne sais pas ce que c'est mais je pense que je vais couper et que je vais rallumer parce qu'à mon avis le jeu il a planté et c'est un petit peu con on se reprend donc donc voilà je vous parlais de l'aspect technique du coup ce qu'on va faire c'est que on va lancer une course après le performance shop en gros vous avez votre atelier et vous en fait vous avez des cellules que vous installez genre une cellule pour faire des modifications visuelles sur la voiture des cellules pour améliorer une cellule avec des mécanos qui vont améliorer les performances une cellule pour les pneus une cellule fin c'est des ateliers que vous installez dans votre dans votre truc après vous pouvez installer une salle de pose des vestiaires des machins je me reste je me souviens plus de ce que ça fait mais j'imagine que que les mecs sont plus heureux si vous faites ça évidemment ensuite ça c'est quoi c'est des défis de ligue ok ensuite vous avez ça c'est les showrooms pour acheter des voitures cd c'est classé par par catégorie voyez ces trois machins ce qu'on va faire c'est qu'on va se lancer tout de suite une course ça c'était quoi c'était mon garage c'est chez moi on va on va continuer ça alors là je veux quand je vous parle des reflets où vous allez voir là ça va pas être frappant parce que j'ai mis une peinture mat sur la voiture donc ça va pas être frappant sur ma voiture à moi parce que c'est une peinture mat c'est pas un bug du jeu vous inquiétez pas d'ailleurs le plantage qu'on a eu dans le chargement là c'est la première fois que j'ai ça donc voilà moi j'ai une peinture mat et vous voyez que les modélisations des bagnoles sont pas trop trop mal après c'est les décors surtout faut pas regarder trop près surtout quand vous jouez à forza horizon à côté donc après on a cette vue capot on a une première vue extérieure une deuxième vue extérieure une vie route une vue capot moi vous me connaissez je joue comme ça il n'y a pas de vue intérieure évidemment après le jeu il est vendu 39 euros avec tout le contenu qui propose honnêtement c'est pas excessif après évidemment c'est pas comme je voulais dire clairement visuellement même si c'est mieux que la version switch c'est pas un jeu nouvelle génération c'est pas un jeu digne d'une ps5 d'une série x on est bien d'accord mais il n'empêche qu'ils ont quand même bien amélioré les choses étant donné que moi j'ai joué sur switch joué au 1 et au 2 je peux vous dire qu'ils ont bien amélioré les choses après moi j'ai amélioré ma voiture là au niveau des perfs enfin c'est pour ça que l'IA est derrière après il ya une difficulté et puis il ya des aides au pilotage qu'on peut activer désactiver aussi malgré tout ça reste un jeu arcade c'est pas c'est pas une simu faut pas du tout chercher ça mais moi j'aimerais bien que ces gars là ils en sortent un 3 à un moment parce que les ventes ont été bonnes du 2 sur la switch là ils vont se rajouter quand même quelques ventes sur ces versions là moi j'aimerais bien que ces gars là on puisse faire un 3 mais qu'on leur donne un peu plus de ressources pas forcément que de l'argent mais aussi peut-être un peu plus de ressources avec un ou deux mecs peut-être d'un autre studio qui ont déjà travaillé sur des jeux de caisse un peu un peu connu reconnu qui puisse les aider et puis qu'on leur laisse du temps et un peu d'argent et un peu plus de budget pour voir ce qu'ils pourraient faire avec un 3 ce serait vraiment ce serait vraiment une nation ultime en fait moi j'avais été très surpris par le premier je l'avais acheté parce que sur switch c'est vrai qu'il n'y avait pas de jeu de caisse en trois guillemets de ce nom le vrai jeu de caisse en dehors de trucs à la mario kart après il ya gris d'autosport qui est arrivé et donc j'avais acheté le premier gear club qui était un jeu mobile qui avait été adapté à la switch et le deuxième il avait été développé spécifiquement pour la switch et là je me suis dit bon bah on va avoir pas mal d'amélioration et tout et au final j'avais pas été déçu dans le sens où le 1 était plutôt sympa globalement sans être un jeu c'est pas le jeu de l'année mais c'était globalement sympa le 2 je me suis dit la même chose mais j'étais déçu dans le sens où étant donné qu'il était développé pour la switch je m'attendais peut-être à des choses en plus et au final je trouve je trouvais que ça ressemblait beaucoup beaucoup au premier donc c'est pour ça savoir bien faire une j'aurais bien aimé une petite course comme celle là à vous montrer mais bon c'est bien c'est qu'on va avoir des environnements différents après je pense que sur les circuits des 24 heures du mans des choses comme ça ça puis du mans et tout c'est un peu moins choquant visuellement parce que fin choquant je me comprends quand je dis ça parce qu'il y aura moins de décors fouillés et doux à afficher et donc forcément vu que les décors sont un petit peu basique en termes de texture et d'où ça passerait un peu mieux vous entendez qu'il ya de la musique aussi en fond je les ai pas coupé en général moi dans les jeux de caisse j'aime bien couper la musique pendant les courses parce que ça m'énerve je préfère entendre les les moteurs après là j'ai pas trop d'avis sur sur les sons parce que cette voiture là en particulier je n'ai jamais entendu tourner réellement ni dans un autre jeu ni en vrai donc je pourrais pas vous dire je ne sais pas après bon ça passe pas trop mal et encore une fois avec le budget limité des mecs c'est sûr qu'ils sont pas allés enregistrer bagnole eux mêmes après c'est clairement c'est assez simple à prendre en main et encore une fois bon il ya des quelques aides au pilotage que vous pouvez désactiver moi je suis quand même assez content de le retrouver dans ces conditions là même si clairement comme je vous le dis par rapport à force à horizon c'est sûr que quand je vois force à horizon et qu'après j'allume suis là bon ça me picote un peu la rétine mais je suis content de le retrouver dans ces conditions déjà juste pour jouer à 60 images secondes parce que c'est vrai que sur switch c'est un des trucs qui m'avait un peu déçu du 2 sur la suite c'est que je me suis dit cette fois ils ont développé pour la console et tout ça va ça va semblant bien tourner tout ça c'est pas un truc qu'ils ont adapté et au final je trouvais que c'était pas fluide du tout justement ça m'avait un peu un peu choqué allez bon on va pas parler du scénario on s'en fout un peu ok voyez qu'il ya des porsches et tout bon je peux pas vous montrer tout ça là ah non tu me fais pas encore un changement bloqué à 95% c'est quoi ce bordel franchement si ça fait ça une deuxième fois dans la vidéo alors que j'ai jamais eu ça avant ni sur switch ni là ça rentrait pas honneur au jeu honnêtement et c'est vraiment pas de bol parce que c'est quelque chose que j'ai jamais eu avant je vous jure ni sur la version switch ni ni là ça rendrait vraiment pas honneur au jeu mais de façon je pense qu'on va s'arrêter là je vous ai montré un peu à quoi ça ressemblait après c'est un jeu qui est déjà connu sur switch donc si vous voulez plus d'infos j'avais fait une vidéo sur la switch et puis vous pouvez regarder les tests switch de l'époque ça reste le même jeu plus joli voilà donc on va s'arrêter là dessus malheureusement donc je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous 1 1 2 1 2 1 1 2 1